Pour la première fois, dans une juridiction pénale internationale, des victimes peuvent présenter leurs vues et préoccupations directement aux chambres et être pré-présentées par un conseil. Si un accusé est reconnu coupable par la Cour, la Chambre de première instance peut accorder des réparations aux victimes. Jusqu'ici, la participation a consisté à faire des déclarations liminaires et finales, à interroger les témoins, à formuler des observations sur des points de droit et à présenter des éléments de preuve en personne. Les affaires devant la Cour pénale internationale concernent actuellement la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Darfour-Soudan, l'Ouganda et la République du Kenya. La plupart des témoins devant la Cour viennent d'autres pays et d'autres continents pour la majorité d'entre eux. Il va de la responsabilité de l'unité d'aide aux victimes et aux témoins de protéger, soutenir et aider de toute manière appropriée les témoins et les victimes qui comparaissent devant la Cour. Agissant sur demande du bureau du procureur ou de la défense, l'unité d'aide aux victimes et aux témoins fournit ses services à tous les stades de la procédure depuis la phase préliminaire, voire l'enquête, jusqu'à la phase d'après-procès. L'unité doit prévoir des mesures appropriées pour assurer la protection et la sécurité des témoins et des victimes, recommander aux organes de la Cour d'adopter les mesures de protection et prêter assistance aux témoins cités à comparaître. L'équipe de soutien de l'unité intervient durant le voyage des victimes et des témoins vers la Cour. Lors du séjour de ces derniers à la haie, l'équipe de soutien leur apporte son assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La section de la participation des victimes et des réparations a été créée au sein du greffe afin de veiller au respect des droits des victimes en matière de participation et de réparation. La section informe les victimes de leurs droits, les aide à remplir et présenter leur formulaire de demandes de participation, analyse leurs demandes et enregistre les informations dans une base de données, expurge les informations de nature identifiante, fait rapport aux chambres sur les demandes présentées par les victimes et informe les victimes des effets des décisions rendues par les chambres. La section aide également les victimes à obtenir des conseils juridiques et à organiser leur représentation légale. Le Bureau du Conseil public pour les victimes a été créé pour apporter un appui et à une assistance juridique aux victimes et à leurs représentants légaux. Il fournit des études et des conseils juridiques aux représentants légaux des victimes, comparé devant les chambres et représente les victimes dans les procédures menées devant la Cour. Le Bureau effectue également des missions sur le terrain afin de rencontrer les victimes, de recueillir leurs vues et préoccupations, de rassembler des éléments de preuve et d'autres documents à utiliser dans la procédure et de le tenir informé des procédures engagées devant la Cour.